Et bonjour à tous c'est Yodi, j'espère que vous allez bien. Après ma très longue pause des Sims, puisque ça fait vraiment beaucoup beaucoup de temps que je n'ai pas joué, la dernière fois, enfin la dernière vidéo Sims que vous avez pu voir, c'était une, enfin en tout cas que j'ai posté au moment où sort cette vidéo parce que je sais pas trop quand est-ce que je vais la sortir, c'était la construction de la Starter Violette et en fait je l'ai construite quand j'étais en Corée donc c'est à dire il y a plus d'un an et jusque là j'ai retouché un peu au jeu mais pas vraiment, l'envie n'était absolument plus présente, ça me manquait en fait de ne pas jouer Sims et de ne pas créer en fait. Et du coup cette longue intro pour vous dire que j'ai décidé de me lancer un nouveau challenge dans les Sims pour pouvoir voilà remettre le pied à l'étrier et me remettre dans le bain. J'ai décidé de reconstruire entièrement Newcrest. Alors je vais pas du tout faire le challenge de base, j'ai même pas regardé à quoi ça ressemblait à vrai dire. J'ai établi ma propre carte que je vais vous afficher tout de suite à l'écran. Donc merci à Mao et Nayao, mes super copains de la life pour m'avoir aidé en fait à trouver un peu quoi mettre dans ce quartier. Du coup voilà comme vous pouvez voir on a plusieurs parties et du coup chaque terrain aura sa petite vidéo donc j'ai vraiment hâte. Si je vois que des fois je suis plus ou moins inspirée, qu'au final j'ai plus envie de le faire en visite parce que c'est très long etc et que je vais avoir du mal à déterminer comment je veux faire les choses, on verra. Il y aura plusieurs formats différents, on va pas se prendre la tête donc voilà ça va être cool. Comme vous pouvez le voir sur ma carte à moi j'ai déjà fait une des petites maisons qui est en haut. C'est vraiment les terrains que je préfère à Newcrest parce qu'ils sont tout petits et j'aime trop et j'aimerais bien qu'on ait plus de petits terrains comme ça collés genre pouvoir faire de petits lotissements et tout. Je trouve ça trop trop cool. Donc en haut ce sera un quartier un peu plus familial, un peu résidentiel, un peu bobo chic entre guillemets puisque j'ai décidé d'être une petite épicerie style épicerie bio etc. Un petit parc pour les enfants et tout donc je pense ça va être assez mignon. La partie à droite avec tous les terrains alignés ça va être quand même assez assez terrain communautaire, il n'y aura qu'une seule maison et la partie du coup en bas donc il y a aussi deux maisons et il y a aussi pas mal de terrains communautaires. J'ai vraiment décidé d'axer ça un peu sur les terrains communautaires et faire des choses assez assez variées, assez cool et de faire de ce quartier voilà un rendez-vous où les sims de même des autres quartiers peuvent aller pour se détendre. Donc bon je vous parlerai un peu plus en détail de la démarche etc ce genre de choses dans la prochaine vidéo qui sera un speed build mais comme vous pouvez le voir malheureusement le... en fait j'ai déjà construit la maison, la première maison parce que voilà j'étais pas sûr que ça me plaît ce concept etc donc j'ai préféré commencer d'abord chill et au pire vous la présenter comme ça voilà sur une visite donc la vidéo sera peut-être un peu courte mais la prochaine sera un peu plus longue. Aussi je voulais vous dire pour ceux qui souhaitent suivre de plus près le challenge ou même le faire etc je vais mettre du coup ma carte sur... donc elle est sur discord déjà donc dans un fil dans mon salon sims donc vous pourrez trouver le lien de mon serveur discord dans la barre d'infos et aussi sur instagram donc je vais faire une story épinglée par rapport à ça et il y aura du coup tous les détails et je posterai l'avancée des maisons plus tôt du coup que sur youtube. Donc voici la première maison donc j'ai voulu faire une maison familiale sur un petit terrain donc voilà à l'extérieur donc il y a un petit espace jardin avec une petite maison de poupées pour que l'enfant de la maison puisse jouer. Après voilà c'est complètement modulable par rapport à vos envies. La poubelle est ici alors j'ai un petit doute sur le fait qu'elle soit accessible donc toute façon avant de la poster dans la galerie au pire je ferai des petites modifications mais si jamais je la poste comme ça et que j'oublie ce qui est possible n'hésitez pas à déplacer tout simplement la poubelle par ici je verrai un peu comment je me débrouille avec ça. Du coup quand on arrive sur une petite entrée comme ça je trouvais ça assez mignon et donc on arrive dans une cuisine. Alors par contre comme vous pouvez le voir je ne me suis absolument pas limitée au niveau des packs parce que voilà j'ai vraiment envie de faire ça en me détente et de ne m'imposer aucune contrainte donc forcément il y aura des terrains avec plus ou moins de contenu mais c'est toujours des choses que au pire en voyant les vidéos vous pouvez modifier ou aménager vous même. Il y aura aussi sûrement des maisons qui ne seront pas entièrement aménagées avec des cartons ce genre de choses pour faire un peu voilà immersion genre on débarque dans le le quartier je trouvais ça sympa du coup voilà la petite la petite maison donc je je j'ai ajouté ça aussi pour mettre un chat mais je viens de me rendre compte que j'ai oublié de poser un bac à litière donc pareil je le poserai plus tard donc voilà petite cuisine ensuite petit salon avec un espace bureau je trouvais ça assez important l'arbre à chat l'espace salon voilà je trouvais ça assez cool par ici du coup on a une petite salle de bain voilà donc je pense que je pourrais caler la litière assez facilement et ici on a une chambre parentale qui est assez grande et c'est assez modulable comme maison vous allez pouvoir le constater quand on monte à l'étage on a une première pièce alors de base je savais pas trop quoi en faire et au final j'en ai fait une pièce un peu détente et qui puisse servir de chambre d'amis puisque du coup ça c'est le lit escamotable qu'on peut déplier voilà avec un peu du débarras etc et je trouvais ça assez sympa et comme j'ai dit c'est une maison qui est assez modulable donc c'est assez facile de la modifier par exemple ici vous pouvez faire un espace chambre aussi pourquoi pas même si du coup ça va être des chambres en enfilade c'est possible quoi ça peut évoluer par rapport à la vie des sims ici on a une autre salle de bain donc je pense que je calerai sûrement la litière du chat ici mais je vais d'ailleurs le faire en fait je sais pas pourquoi j'attends alors que voilà c'est un peu visite chill donc on a un peu le temps je vais mettre celle-ci après ben au pire ciel j'ai peur que ça passe hop après si la litière vous convient pas vous pouvez toujours à changer et du coup de ce côté on a une petite chambre d'enfant alors bon c'est des tons qui traditionnellement peuvent apparaître comme assez girly mais en fait on s'en fout et ça c'est facile de changer au pire ça vous convient pas mais voilà j'ai envie de faire une petite chambre comme ça en fait j'ai vu ce lit et je me suis dit bah vas-y je vais faire la déco en fonction de ça donc voilà je vous montre un peu d'eau dessus donc ça c'est le premier étage et ça c'est le rez-de-chaussée donc elle est assez grande elle est assez familiale j'aime bien la déco elle est assez sympa je verrai si je crée des sims qui vont dans ces maisons parce qu'au final il n'y a pas tant de famille que ça il y en a une deux allez là peut-être encore deux donc quatre cinq six ouais sept il y a cette famille donc en soit ça peut se faire aussi et ça me donnerait une occasion de toucher aussi au créer un sims mais voilà du coup pour cette petite maison donc j'espère que cette vidéo même si elle était assez petite vous aura plu et que bah du coup ça vous plaît ce petit concept de voilà de reconstruire new crest à voir si après je j'enchaîne sur les autres quartiers je sais pas trop si j'aurai la motive mais j'ai vraiment envie de refaire des vidéos construction et refaire voilà des bas des constructions en fait tout simplement parce que c'est vraiment le truc que je préfère faire dans les films et c'est quelque chose qui m'a manqué parce que voilà il y avait je voulais trop faire des concepts des trucs que je la j'ai juste envie de faire des maisons qui me plaisent c'est tout ce que je veux faire et donc là je vais sûrement faire un quartier dans ce même style là et puis on verra un peu comment ça évolue le reste voilà j'espère que la vidéo vous aura plu on se retrouve dans une prochaine vidéo en attendant prenez bien soin de vous bye bye